salut tout le monde bienvenue sur le 31e et non pas dernier de la saison mais on est dans les derniers de la saison quand même épisode de qls aujourd'hui nouveau décor j'espère qu'on n'entend pas les avions qui passent mais bon on a une maison on a une terrasse il fait beau en profiter tu vois je suis de retour c'est surtout ça il a sorti il a sorti des c'est quoi le nom de cette coupe pas faire d'appropriation qui n'ont pas tu mettrais un peu ce sujet non je ne sais pas si j'ai fait des vannis non j'ai fait des fresses non c'est pas d'être est très bon ok ok mais là aussi projet capillaire en préparation enfin là j'ai mis un bob parce que t'inquiète mais en turquie c'est mieux c'est que l'on a le média des aujourd'hui de boulogne genre en mode il y aura photographe je pense sur un fond et tout photos individuelles gros il reste trois match frère écoute mais au tard qu'il avait un comme on dit je n'ai rien dit c'était bien la croissie de l'agronique des lourds 12 a vu le canon g c'était bien j'ai croisé marcine gortat avec sa femme a été douce je suis pas dedans mais vraiment moi je suis pas dedans mais non franchement c'était sympa il y avait du soleil on a bien rigolé avec les filles et tout c'était bien bien drôle c'était parti avec des mots je suis parti avec des personnes bon bref c'est ça son problème il veut trop ramener la vie privée des gens à donna comme ça sera pas dans la vidéo dites nous en commentaire est ce qu'il ressemble à will axe parce que je vous jure qu'il ressemble à où il a sera pas dans la vidéo c'est moi qui fait le montage sera pas dans la vidéo bon écoute on va débriefer les matchs 5 qui sont qui ont eu lieu la semaine dernière face à cette semaine welcome pour qls l'épisode 30 31 et 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 on fera un petit débat autour de monaco et du futur de monaco on est parti tout de suite sur sur la première série tu veux commencer par quelle série réel olympiakos mais avant de faire le preview on fait peut-être ce qui s'est passé sur les matchs 5 oui d'accord si tu veux donc j'ai archi pas préparé de preview mais mais toi tu abuses moi et toi tu maîtrises pas le show vas-y la gage du travail tu vas pas j'ai lancé une nouvelle série bien suite merci de vous être abonnés en nombre ça arrive fort ça marche pas pour l'instant mais la marche ça arrive du coup on commence par quelle série panamakabi allez panamakabi c'est parti alors panamakabi c'était donc un des trois matchs 5 qui avait eu lieu cette semaine à noter quand même je rappelle la stade que jusqu'à présent l'équipe à domicile avait gagné tous les matchs 5 donc c'était arrivé 18 fois et donc 18 fois l'équipe à domicile a gagné donc là il y avait trois matchs 5 on se disait la stade va peut-être tomber on pensait que le maccabi aurait pu faire tomber sans wade badwin le pana mais on a vu un grand panatinacos notamment défensivement sur sur la deuxième mi-temps surtout parce que sur le début de match il y avait wade badwin n'importe quoi qui lui était à plan toujours absent lorenzo brown qui fait un clinique sur pick and roll je voulais faire une analyse mais bon vu qu'il s'est fait laver le cul après je sais pas si je le ferai mais vraiment les premières actions c'était pique patience lâche la balle pique patience pour mon petit tiers vraiment c'était impressionnant la part de lorenzo brown lorenzo brown qui a fait une vraie série franchement qui a été présent au meilleur moment de la saison avec un kendrick nun nul défensivement sur le début de match vraiment c'était catastrophique donc voilà le j'aimerais quand même dire que erguina tamann s'est bien adapté parce que honnête qu'attache jusqu'à présent pour moi l'avait haute coachée notamment sur la défense de zone qui avait posé pas mal de problèmes au pana et là franchement on a vu qu'ils sont arrivés préparés ils ont mis les balles là où il fallait la balle elle tournait poste haut poste bas mathias le sort qui fait encore un énorme match kendrick nun costas lucas même juancho qui même s'il a enfin il a scoré plus que d'habitude je crois sur ce match j'ai pas laissé sous les yeux mais je il ya toujours un apport défensif bas très important et puis pour finir le côté pana depuis qu'il ya eu le retour de papa petrou qu'on n'a quasiment pas vu de la saison mais il a vraiment beaucoup apporté sur cette série de playoff et bon ça a mis un peu marius grigonis au placard mais ça donne de la profondeur à cette équipe du panatinacos avec un poste 3 qui peut jouer 4 qui peut écarter le jeu enfin c'est un cadre qui peut jouer trois plus tôt mais donc voilà c'est le pana passe qu'est ce que tu as pensé de ce match qu'est ce que tu as pensé de la performance de kendrick nun par exemple je suis alors pour répondre à toutes les questions je suis d'accord avec toi déjà sur la première chose quand tu dis que le pana s'est bien adapté défensivement notamment dans le troisième et surtout dans le quatrième quart on respirait plus on respirait plus en tout cas vous connaissez côté maccabi ils n'arrivaient pas à mettre leur jeu en place tu l'as très justement dit l'orraine au bras n'était vraiment dans dans ses spots en début de match à trouver ses coéquipiers et à trouver lui ses spots de prédilection pour mettre pour mettre ses tirs il fait vraiment ce récital et au fur et à mesure il ya vraiment une adaptation je suis d'accord là dessus je suis d'accord aussi sur roi chouan hermene gomez mais 11 points dans ce match là donc il fait une bonne une bonne partie il apporte il apporte beaucoup je suis d'accord aussi avec papa pétrou on l'a pas vu il connu ce qui était qui était plus souvent aligné cette saison et il a sorti sur ses pleurs j'ai trouvé plus en difficulté et t'as pas plus de trous qui se met à mettre des tirs je crois qu'il fait 10 points mais 10 points mais gregoris ils jouent 7 minutes mais 7 minutes il prend un tir donc c'est même pas qu'il est en difficulté c'est juste que bah il joue pas quoi la pétrouille joue 28 minutes mais même je ne parle pas que ce matin je pense sur la série de façon de façon globale on l'a on est un mec qui peut mettre des gros tirs quand même ouais c'est sûr qu'il a mis il n'a pas fait jouer sur la série depuis que papa pétrou est là il n'a pas fait jouer donc écoute c'est un choix ça c'est un choix clairement c'est un choix c'est un choix payant mais mais le grand artisan aussi de cette victoire côté côté pas de match naïko c'est c'est qu'enric nun il y avait un vrai duel avec wade baldwin sur sur cette série malheureusement wade baldwin s'est blessé il a tenté de revenir sur le match 4 mais il s'est ici il s'est re blessé au niveau de l'ischio donc du coup du coup fin de saison pour pour lui et pour et pour le maccabi mais kenrick non il faut savoir que sur à partir du match 3 c'est 25 points c'est 27 puis 26 donc faut pas oublier que c'est un rookie sur un rookie en termes d'euroleague je parle sa première saison en euroleague il a commencé timidement avec 8 points sur son premier match puis 10 et il a passé systématiquement la barre des 25 points sur les matchs les plus importants de la saison pour emmener aussi le le pana au final fort et fallait voir les tirs dans le dernier match qui mettaient les tirs à trois points la réussite insolente oui même sur le match 4 mais sur les tirs qu'ils mettaient pour clôturer parce que le match 4 il est tout assez important mais le match 5 c'est un match c'est comme on dirait en nbs un game set là en euroleague c'est un game 5 tu gagnes tu vas au final fort tu perds tu rentres à la maison donc il a mis des gros tirs il a notamment envoyé costas lukas sur le bon c'est qu'ils font les rennes final exactement sans lukas sur le bon sur ce match 5 donc donc non franchement j'ai aimé ses premiers playoff c'est pas fini encore en tout cas cette première série de playoff il a assumé aussi a vu cette joute verbale avec avec baldwin en disant ben voilà quand même calme toi pour l'instant on a vu les stats sur ta saison et c'est la finalité c'est que bon baldwin était blessé donc ça on n'aime pas trop et que baldwin avait plutôt bien répondu aussi quand baldwin n'était pas blessé n'est pas pareil c'était pas la même chose il avait plutôt très bien répondu tenir physiquement ça c'est le sport exactement c'est le c'est le sport et du coup le bana va avancer vers ce vers son final fort on reviendra par la suite sur cette sur cette preview mais mais j'ai beaucoup aimé leur match et de toute façon c'est ce que je disais dans une des prévues précédentes l'axe 1 5 qui va être primordial pour moi sur cette sur cette série qui est donc n'a été fort qu'on s'explique à ça a beaucoup apporté mais le travail de mathias le sort moins sur ce match ça quand même moins chambre non mais sur la série je parle de la série il était vraiment construit le travail qu'il a qu'il a qu'il a effectué permet vraiment à au pana aussi de pouvoir s'en sortir notamment au rebond de tour de prendre ses secondes chances de sécuriser le rebond il a vraiment fait un gros boulot sur cette série il prend 11 rebonds sur ce match là pour quand même on va noter que il fait 9 points à 3 sur 8 à 2 points donc c'est très en dessous de ses pourcentages et 3 14 au lancer franc mais 20% donc c'était vraiment la stratégie de du maccabi de de faire du a que a que le sort ça a payé enfin ça a payé ça a pas payé mais alors c'était marrant parce que j'ai vu des déclarations de odette katash à la fin et qui disait oui on s'est jamais plein de l'arbitrage mais là quand même il ya eu 30 lancés à 10 frérot c'est normal tu fais que de casser le c'est ta stratégie vraiment il ya plus de lancés d'un côté que de l'autre quoi donc voilà surtout que toi t'as pas vraiment de point de fixation à l'intérieur enfin t'as arrivé rome et qui joue sur pick and roll josh nibble on sait qu'on va pas lui donner la balle en bas j'aimerais juste finir au niveau du pana sur c'est une mouche frérot sur la porte de calaisakis parce que franchement forcément surtout ah bah c'est difficilement il est rentré il a mis des des défenses tout terrain sur lorenzo brown il le laissait pas respirer alors il a fait des fautes mais en fait lorenzo brown quand il a vu arriver il prend une faute directe mais il a su que ok lui de toute façon il va jouer là il joue 12 minutes il a cinq fautes à donner crois moi il va y aller et et fini je crois il a trois fautes tu vois en 12 minutes mais avec avec à côté de ça l'intensité défensive qu'il a mis et il a récupéré des ballons des ballons très importants qu'on donnait du jeu de relance au pan a donc énorme apport belle bon coaching aussi d'avoir sorti ce joueur là à ce moment là de la série donc voilà rien à tamann qui avait promis un final fort promesse tenue franchement c'est voilà c'est son style en fait de coaching qui est un peu t'aimes ou t'aimes pas mais bon pour l'instant c'est vrai que je pense qu'il peut remercier la blessure de baldwin il peut vraiment remercier la blessure de baldwin parce que j'en parlais avec avec des personnes sur cette série là et je pense que c'est vraiment un tournant la première blessure le fait qu'il loupe un match et qui reviennent derrière parce que même sur son début de match on voit directement que le maccabi ne joue pas pareil et c'est plus facile ils sont sans leur meilleur joueur c'est comme si tu leur enlèves Kendrick Nunn ou Lucas sur la série c'est pas la même chose et c'est plus facile de concentrer que sur l'organisation lorenzo brown et de laisser les autres un peu se débrouiller que d'être concentré sur les sur les deux ils sont que colson a fait une série vraiment en dessous de son niveau c'est vrai donc voilà pour cette première série on passe sur sur la deuxième série donc Olympiakos Barça je pense que c'est parce qu'on finira par monaco donc Olympiakos Barça c'est parti Barça Olympiakos bon j'avais dit Olympiakos en finale Olympiakos a été une des deux équipes a gagné un match 5 à l'extérieur face au FC Barcelone dans un match ultra tendu et ultra défensif et on sait on l'avait dit dans les previews que les matchs défensifs ça allait être plutôt à l'avantage de l'Olympiakos que le Barça avait besoin d'enflammer le rythme du match s'il voulait avoir une chance ben voilà ça n'a pas payé la Provitola qui sort son meilleur match de la série au meilleur moment qui commence très très fort et Hernan Gomez aussi gros impact au rebond le Barça dominé physiquement vraiment il y avait un impact physique de Barcelone que je n'avais jamais vu au cours de la saison notamment Ricky Rubio qui avait qui était vraiment partout défensivement alors offensivement c'était moi c'était pas ça mais défensivement je crois il fait quatre steals il tape des ballons cinq six enfin voilà c'est il a été vraiment important de ce côté-là du terrain maintenant la raquette de l'Olympiakos a fait mal Milouchinov rentre et fait du mal Moses Wright rentre il ne joue pas beaucoup mais quand il joue il a il a mis un panier dans mes souvenirs je sais pas s'il met plus mais en tout cas la raquette vraiment de l'Olympiakos on l'a dit a appuyé et a fait du mal au Barça et donc c'était un match où il y avait vraiment des pourcentages à trois points catastrophiques et on en reparlera sur un autre match mais mais ça s'est fini sur un mec qui n'est pas shooter qui met deux gros tiers à trois points Shaquille Makisic dont un avec la faute et après il met un layup en transition donc il met huit points d'affilé parce que je crois qu'il arrête le lancer pour finir le match il y a dix points d'écart c'est très serré jusqu'à la fin du match jusqu'à ce qu'il sorte de sa boîte et parce que ben voilà lui tu peux pas défendre le tir et le drive tellement rapide et tellement athlétique que tu es obligé de passer en dessous quand il met dedans je crois il fait deux quatre sur le match oui oui deux quatre deux quatre voilà quand quand il quand il met et en plus il les met au meilleur moment vraiment c'était dans la fin de match ben voilà l'Olympiakos s'est passé sur ça le Barça c'est quoi le score final 59 63 ouais voilà c'est un match très très défensif le Barça qui ne met même pas 60 points quand tu vois le talent offensif est encore je crois qu'ils mettent un trois points ou un deux points à toute fin et à brines qui met des tirs à la fin pour essayer de revenir dans le match mais il y avait plus dix à une minute quoi donc donc voilà qu'est-ce que comment tu juges la saison du Barça l'arrivée de Ricky Rubio la série de l'Olympiakos je rebondis sur sa dernière phrase en disant que c'est une équipe qui a mis que 59 points en moyenne c'est une équipe qui met 81 points donc voilà comment vous dire qu'il ya un différentiel de 22 points chiche les maths ou ça on me dit que ce n'est pas écrit non blague à blague à part voilà c'est une équipe qui a mis 20 points blague à part blague à part blague à part chiche rapprochement quand je t'envoyais les vidéos bref non mais c'est une équipe qui est complètement en dessous de ses standards mais quand même parce que sur la série je suis en train de voir là ils mettent 58 au match 4 il se mange à une tolée mais que 58 là ils mettent que 59 franchement la défense de l'Olympiakos c'est c'est extrêmement sérieux c'est extrêmement sérieux et ça s'est joué là dessus on l'avait dit dans la dans la preview il y a une opposition de style une équipe qui a besoin de transition équipe qui a besoin de course de se projeter vers l'avant et les matchs où ils ne l'ont pas fait ils ont pris une dérouillée et une autre équipe qui joue sur demi terrain on le voit l'Olympiakos tu ne peux pas te permettre de les laisser ralentir le jeu parce que sur du demi terrain ils ont trop de force entre Milutinov, Moises Wright, Mustapha Fall puis il y a eu le retour de Papa Nicolaou qui leur a fait qui leur a mis des gros tirs surtout sur ce gros match 5 il fait vraiment du bien il embraye sur les deux les huit points de Makisic il remet un tir à trois points derrière c'est exactement exactement ça tu l'as très justement dit aussi Makisic qui est moins shooter mais qui sur la percussion est un slasher vraiment de très fortes manufactures donc tu joues cool mais forcément forcément tu l'as très justement dit tu peux pas te faire battre et par le drive et par le tir ils ont choisi leur poison malheureusement ça n'a pas fonctionné comme comme stratégie parce qu'il a été en capacité de mettre ses tirs et on en parlera comme tu l'as dit tout à l'heure donc dans de façon globale j'ai trouvé un Barça très tendu moins sûr de ses forces j'ai trouvé un Vézelie très très d'habitude qui lui qui est plutôt calme vraiment qui est cette force tranquille qui a aussi ce fer de lance et cette plaque tournante côté Barça là je l'ai vu rater des situations bien à lui des tirs à 4-5 mètres qui habituellement il ne rate pas alors il termine pas à un 10 je crois qu'il a 50% c'est ça le problème mais encore une fois c'est ce que j'avais dit quand j'avais fait le débrief la semaine dernière c'est ça pas là quand Vézelie tire moins dix fois le Barça paire quand il tire plus de huit fois même j'avais mis les bras à 8 et fait 3-6 au tiers voilà donc il marque sa paire parce qu'il touche pas assez la balle et quand il la touche il fait quatre paires de balles aussi ouais il est vraiment j'ai trouvé vraiment comment dire emprunté après défensivement en première mi temps c'était c'était vraiment costaud des deux côtés il y avait 12 9 à la fin du premier quart c'est 27 25 à la mi temps 40 40 au bout de trois quarts temps c'était vraiment très très serré c'est très chaud il n'y a eu aucun aucun quart temps où vraiment il ya eu beaucoup de scoring quoi c'est vrai mais tu sais en fait je m'attends pas ce qu'il met 30 points mais tu sais c'est tir à 4 5 mètres là qu'il ou jamais c'est même en toute la saison on a parlé on a dit c'est trop comment il est létal ça je l'ai vu rater beaucoup de fois faire beaucoup de pertes de balles chose vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir de sa part notamment par rapport à la défense de l'unpiakos et donc ça n'a pas aidé moi j'ai un vrai sujet autour de ricky rubio j'ai un vrai sujet autour de ricky rubio pourquoi j'ai un vrai sujet parce que il est un très fort meneur tu l'as très justement dit ce qu'il a fait défensivement j'ai trouvé ça assez impressionnant vraiment dans cette capacité à mettre de la pression défensive à vouloir voler les balles être partout à se jeter sur les ballons je me suis régalé sauf que de l'autre côté du terrain tu joues à 4 contre 5 le côté du terrain tu vois 4 contre 5 dans le sens où il ne regarde jamais le cercle il est toujours dans le passe first donc c'est bien de vouloir faire des passes sauf que à un moment on a besoin on te demande pas d'en mettre 30 on dit pas que tu es mike james on a besoin que tu sois agressif à le sac parce que sinon les défenses c'est facile de s'adapter et je l'ai trouvé il l'a fait un moment sur une action où il a mis distance il sa première action c'est de regarder le cercle il met ce qui met ce thé jeu là et je me dis ah ben voilà c'est ça qu'on veut voir sauf que systématiquement il fait le tour de la défense il fait tour de la raquette il cherche une passe des fois il fait une passe en sautant et moi ça m'a et moi ça m'a ça m'a dérangé c'est un procès d'un problème et du coup ça m'a dérangé parce que tu vois et là il finit à 6 points 2 sur 3 au tir 0 sur 2 à 3 points il est passé agressif et quand tu as le statut de rick rubio tu dois être plus agressif que ça tu dois emmener ton équipe à un niveau supérieur on parle d'un talent supérieur on parle d'un talent qui a déjà prouvé ce qu'il était capable de faire en euro league qui ont un ancien joueur nba aussi oui je m'attends pas ce qu'il en met devant c'est pas sa nature après au delà de c'est pas sa nature c'est quand même un joueur qui n'a pas joué au basket depuis un an qui avant qu'ils reviennent et sortait d'une grosse blessure je crois que c'était je sais pas si c'était le croisé ou tendons à chine mais grosse blessure en tout cas qu'il avait fait une saison out saison blanche donc en vrai il n'a pas joué en basket en règle depuis deux trois ans on sait qu'il avait des problèmes de santé mentale donc on va pas lui tomber dessus dans le sens où bah en vrai c'est pas le vrai rick rubio qu'on a vu où les deux oublés dans ces cas là ils jouent pas 20 minutes je préfère voir au cas où ça c'est de la faute de roger grimoire ou dans ces gars tu fais pas jouer un juge d'accord avec ta raison je pense qu'il en manque de rythme les problèmes ils ont essayé ils se sont dit à l'expérience peut-être que voilà il est dans un environnement habituel comme quand il était jeune auquel là il va il va avoir du temps de jeu il va se remettre dans le rythme etc j'ai pas regardé les stats qu'ils aient en acb pour comparer mais mais voilà c'est vrai qu'il sait il n'a jamais trouvé ce rythme là il a fait une déclin en disant je sais pas si l'année prochaine je vais continuer je sais pas si je vais rester au barça donc on verra c'est vrai que ça a été très précipité ce truc là parce que à peine il a annoncé qu'il quittait les états unis deux semaines après presque il signait au barça tu vois il commençait vite à s'entraîner c'était avant les fenêtres internationales donc voilà on souhaite on souhaite que ricky rubio soit en forme et qui reviennent avec qui sont en bonne santé mentale quoi surtout de la santé physique tout tout à fait tout à faire c'est important mais dans ce cas j'aurais aimé voir au cas c'est qu'oubaïtis à la limite parce que c'est après ça c'est de choix de coach et d'un équilibre bio et si je crois que c'était à l'île traoré qui disait ça dans ce week talk c'est que c'est possible que le coach n'ait pas eu son mot à dire aussi tu vois comme kemba walker à monaco que on peut faire ricky rubio ont fait ricky rubio à faut que tu le fasses jouer n'a pas le choix faut qu'il fasse jouer c'est ça c'est clair sauf que la finalité c'est que tu es même pas au final fort et la tête à la maison donc il va pouvoir se reposer comme ça avant se reposer bien c'est clair donc voilà pour pour cette série olympiakos qui va affronter un gros morceau j'avais je les ai annoncés en finale c'est vrai qu'ils croisent avec le réel comme je t'avais dit ils ne vont pas y aller mais en tout cas j'avais annoncé l'olympiakos en 5 l'olympiakos est passé en 5 maintenant une autre série où j'avais raison et où t'avais tort monaco fener les aléas de l'extérieur c'est agréable il y a du soleil et tout mais bon la luminosité était un peu bizarre donc je pense que vous n'avez pas vu bras de les cinq six dernières minutes quoi que aussi dans la lumière ça va commencer à l'insulter dans les commentaires s'il vous plaît c'est bien fait du coup let's go du coup je t'avais dit le fénère battu mon gars mon équipe de coeur moi moi si vous voulez je vous montre jamais eu du fénère j'ai toujours été pour le fénère battu et voilà je suis le sb le gardien turc de la sélection turc n'est qu'elle fait coup du monde 2002 avec ses petits trucs de guerre là on va continuer à mentir dans la caméra comme un gars on peut regarder des rush tu vas oui j'ai dit le fénère ils vont se faire faire le fiat par monaco mais bon j'avais pas prévu que nick à la test de stef carré frère on connaît le basket ne m'a pas écouté ça m'aide c'est une dédicace pour toi ça parce qu'il n'a pas compris ton pote voilà et même les autres qui vont commenter fénère battu chez l'eau désolé je parle pas le turc moi aussi j'ai bégué mais mon gars j'avais dit on connaît le basket pourquoi parce qu'on a regardé monaco cette saison toute la saison les a regardé et très attentivement qu'on a pu voir la svelte on a fait les prévues etc etc et j'ai vu le monaco que j'ai vu cette saison c'est à dire première partie de saison on savait pas que monaco allait se ramener sur 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 le terrain parfois ils ont sous-estimé des équipes et se sont pris des volets de voir des bonnes torgnoles comme comme il fallait puis parfois monaco souverain comme ça peut être le cas sur face à des grosses équipes barcelone quand il les cogne bien bien comme il faut puis on a une deuxième partie de saison monaco vraiment est en place surtout sur la fin de la fin de saison où il termine en 9 1 donc ils font notre victoire une défaite et je me dis ok ils sont ils sont bien ils sont bien ils sont bien ils sont bien en place et les playoffs arrivent et quand on fait la prévue de monaco fenner pour moi c'est le pire match up qu'ils peuvent rencontrer c'est le pire match up qu'ils peuvent rencontrer parce qu'on a une équipe du fanerbatché qui se qui s'est retrouvée depuis le changement de coach que ça on a c'est qui s'est yacique et vicius pardon à à tu as vu la stat ou pas de toutes les années où il a coaché il a fait le final fort qu'on a ce barcelone et la fenner toutes les années où la coach et la file final fort tu as vu ils étaient où le fédère au début de saison quand qu'est-ce qu'on disait on a insulté taylor dorsay on disait on disait la défense oui 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 après je l'ai déjà dit je le répète quand même quand j'ai fait qu'il se reprend le fenner le fenner marche bien les derniers matchs du fenner avec qui tous disent ça se passait beaucoup mieux les avis avec l'alternance avec le défendait pas ça va avec ça avec ce qu'ils ont fait des matchs à plus de 110 points c'était pas non plus une super équipe défensive je suis d'accord la preview c'était pas une qu'à une défense catastrophique comme peut être les fesses ou maccabi oui mais c'était clairement une équipe d'attaque ou ils n'ont pas changé d'identité tout à fait à l'arrivée de jacique et vicius et c'est vrai que le début de saison n'était pas bon mais je me souviens très bien avoir dit que le fenner allait mieux les dernières semaines 10-10 quand jacique et vicius est arrivé ils ont continué dans cette direction mais c'est un peu comme c'est si je fais un parallèle avec la nba tout le monde dit ouais steve kerr est ce qu'il a fait avec les warriors et tout c'est pas steve kerr qui a lancé marx jackson ouais mais lui il a rien récolté comme fleur tu vois c'est pas vrai non maintenant tu attends steve kerr je suis désolé il a eu la meilleure équipe de tous les temps avec un joueur top ten home time on a vu que quand il était sur le banc c'était luke walton qui coachait ils ont fait 24 0 c'est et il a bénéficié de ce truc là aujourd'hui qu'est ce que steve kerr a fait enfin bon ça c'est un autre débat mais pour être considéré dans parmi ces top coach et c'est pas lui qui a créé le système de jeu warriors parce que les warriors sous steve kerr joué comme avec marx jackson oui sauf que si tu veux faire un petit aparté sur ça il ya il a il a su maître de raymond green quand il ya eu la blessure de comme il s'appelle david de david lee il a su mais ça c'est déjà le gars c'était déjà le cas sur marx jackson oui mais tu vois les ajustements fait ce que tu sais et lee mais c'est pas en train de te dire que c'est un vieux coach ce que je veux dire c'est que voilà il a pris une équipe qui était en train de monter que steve kerr avait pas été all-star et fait une deuxième partie de saison incroyable qu'ils avaient tapé denver au premier tour des playoffs qui s'était la surprise et s'était retrouvé face à san antonio avec un steve curie qui était monumental et suite à ça marc jackson est parti et l'équipe était déjà en train de monter il avait fait les playoffs il avait passé un tour il y avait un candidat au mvp et il a récupéré cette équipe là c'est pas lui qui a tout changé ça aurait pu mal se passer comment s'appelle niquer la thèse qui était au barça l'année dernière il ya deux ans il ya deux ans pardon il ya deux ans il avait c'est qu'il su justement c'était très mal fini il avait mis sur le banc donc c'est ça c'est pour te dire que oui il arrive au sein d'un fener qui va mieux je suis d'accord et je n'enlève rien mais ça va se passer je n'enlève rien il a fait une excellente série tactiquement parlant il a exp je pense qu'il exploite à fond le potentiel du fener baché les résultats parle pour lui ce que je dis c'est qu'il n'a pas pris l'alba berlin et la transforme en équipe de final à ça d'accord on a envie de dire ouais le fener est transformé depuis l'arrivée jacques et vicius moi j'ai pas trouvé personnellement après c'est vrai que voilà il coche très bien il ya un adieu moi je trouve que ça c'est un fener qui est transformé je trouve que c'est un fener qui va chercher beaucoup plus dans sa profondeur de banc il a su aussi mettre taylor dorsay sur le banc un moment parce que ça n'allait plus à prendre des tirs de criminels et à ne pas s'en rendre compte et là sur les pleurs je trouve qu'il fait des très bons il fait de la responsabilité d'autres joueurs et d'autres joueurs et c'est ce qu'il n'a acheté des responsabilités tout à fait enfin même même sans libre là il était blessé mais dès que il ya jusqu'à vissue c'est arrivé son lit a beaucoup joué c'est ça papa yannis beaucoup moins donc c'est vrai qu'il avait il avait il a sa manière de faire aussi ça on est tous d'accord mais oui donc voilà le fener bas on savait qu'elle est une grosse équipe à trois points sur ce match 5 qui met quand même je crois qu'ils sont à 42% sur le match à trois points tout de suite oui 35 voilà donc ils remettent quinze trois points ce qui n'avait pas été le cas sur le match sans match 4 c'est difficile alors sachant que là il ya une prolongation donc peut-être que les stats sont un peu faussé il en est un peu plus mais bon monaco fait un match c'est un match encore une fois très tendu très serré ça se rend coup pour coup c'est c'est toujours 5 6 points d'écart pas plus bibirovic encore une fois trop sur fait c'est chiant parce que les mecs tu peux pas laisser une seconde quoi et tu peux pas faire d'aide et que tu t'avais nicolas qui jouent un pick and roll surtout que là il ya eu le retour de motley alors il y avait aussi le retour de john brown et john brown a fait un très bon match défensivement il a vraiment signalé son retour maintenant mike james était quand même très discret sur ce match là avant la fin avant la fin de match je parle très discret alors il forçait pas mais tu voyais qu'il était dans l'état d'esprit de ok je vais pas vouloir faire le héros tu vois clairement mais bon d'un autre côté monaco fait la saison qu'ils font parce que mike james et à 20 points de moyenne 20 points 5 pas cinq rebonds tu vois sauf que face à toutes les armes du fenerbatché le problème moi je vais pas me tromper sur mike james même si je suis d'accord avec toi et qu'il aurait pu me faire il aurait pu faire plus un peu plus je voulais peut-être pas avoir plus de héros ball même si j'ai pas trop que c'était n'est pas forcément du héros ball non mais mais genre plus agressif parce que mike james clairement bon si je résume son jeu très très vulgairement il va faire de l'image de l'image de l'image de l'image de l'image soit une main step back de fou furieux soit il a ce petit truc où il fait dribble entre les jambes il fait un délai et après il accélère très fort sur sa main gauche sur ça il est indéfendable il est indéfendable et souvent ça vient fermé parce qu'il passe toujours son joueur il est capable de trouver des passes sur ça ok et c'est exactement là dessus que je veux aller jordan lloyd 5 points 2 sur 5 0 sur 1 à 3 points 1 sur 1 ou lancé franc ouais donc on s'y tire d'un comment donc il prend six tiers oui est ce que c'est normal qu'ils prennent six tiers le problème il est là jambes le sand game 5 points 1 sur 2 à 2 points 1 sur 1 à 3 points et le cobo 15 points 6 sur 9 à 2 points 0 sur 5 à 3 points alpha diallo 10 points 5 sur 5 peter cornelly ça va pas jouer yacouba ouattara a pas pris de tir à tu stress elle n'a pas joué dont tu as all deux sur de magasins 1 point le problème il est clairement là moi j'ai deux soucis là dedans le premier c'est jordan lloyd qui prend six tirs c'est pas possible d'un d'années sur un game 5 c'est pas possible on a vu les tirs qu'il a mis l'année dernière ce sont en bête clique ou en euro league on a et on l'a dit dans la preview on va avoir besoin d'un jour d'années à un niveau un peu plus supérieur autre problème est que j'ai déjà dit à nommer dans cette saison là pour moi c'est john brown mais pas côté défensivement offensivement mais john brown offensivement il a fait du mal il a fait 1 sur 7 aux tirs mais notamment il a bu il doit mettre plus de tir les tirs qu'il a à 3 4 mètres là à 4 5 mètres aussi il doit les mettre ça doit tomber dedans parce que la défense vient attraper mike james il drive et kick très bien il faut sanctionner ce qu'on appelle quel état de son épaule après c'est un autre sujet ça je suis d'accord encore une fois c'est les blessures à partir du moment où tu es sur le terrain il faut bien qu'on juge quelque chose toi tu es sur le terrain tu joues non mais je ponte je pondère juste en disant je suis d'accord il faut qu'ils mettent ce qui était en capacité de mettre ça c'est juste j'essaie juste de partager la responsabilité bien sûr tu as tout est que voilà ils pouvaient pas tu as totalement raison mais c'est en fait c'est sur celle qui prennent autant de tir et qui en ratent autant rares je sais pas mais en tout cas j'ai pas les salles sur les yeux mais moi j'ai besoin ils doivent progresser là dessus en fait toi on en parlera donc on sera là plus tard mais jaron blossom game john brown on doit sanctionner quand tu as des joueurs comme ça qui viennent attirer la défense et le cobo le fait très bien avec la relation qui va avec dans ta hole ça il drive on la met sur sa main gauche on voit qu'on peut pas on va le trapper il lâche un petit alley-oop pour dans ta hole et boum ballade de blossom game a beaucoup progressé sur la fin de saison notamment à mettre des gros tirs à trois points on l'a vu faire on l'a vu faire encore et encore où il a eu cette adresse là j'ai besoin que ces mecs là soit un peu plus régulier je m'attends pas du tout à ce qu'ils mettent 20 points c'est pas du tout ça mais qu'ils soient dans le tour de 7 8 10 tu vois ce que fait taric birovitch il rentre il ou pas il ne loupe pas il prend trois tirs à trois points à notre profil encore une fois je te demande pas d'être à ce niveau là je te dis juste que il rentre sanction il ressort il re rentre sont en plus des tirs qui font mal à la tête et je pense que monaco perd là dessus tu vois après monaco c'est un profil qu'ils jouent de monaco sur le débat d'après mais du coup pour revenir sur le match la fin de match hyper tendu et lyokobo qui porte monaco franchement et lyokobo sur la fin de match est monstrueux tellement fort mais des tirs à mi distance avec la faute tir à mi distance sans la faute drive main droite le tir à mi distance qui met où il s'arrête aimé tout en haut là c'est tellement incroyable mais c'est très très fort mike james qui commence aussi à prendre du rythme à la fin du match qui met un flotteur aussi par deux il a le fauteuil le fauteuil le flotteur qui met un tir et donc voilà on se dit ah ok vas-y c'est bon monaco est en bonne voie et tout et puis tu as des errements défensifs d'un pick and pop avec calates qui touche à peine jordan lloyd jordan lloyd qui flop du coup que la tête se retrouve tout seul tu dis ok ça c'était la deuxième action jeudi ok c'est c'est ce qu'on veut il met pour égaliser et juste avant ça il ya une situation où il ya eu une prise d'écran de je sais plus qui je crois que c'était will beck in mike james si bien aidé alors que c'est pas du tout son aide il a rien à faire la qualité c'est tout seul à zéro degré il remet dedans donc il met calates mais deux énormes tirs c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec shakiel makisic c'est que c'est des mecs qui fait trois dix à trois points sur le match on sait que c'est pas un shooter à trois points il fait un 5 en fait il fait 4 15 au tir et c'est clairement le mvp du match il fait 6 rebonds quatre passes et il met les tirs les plus importants il a mis les tirs qu'il fallait et s'il les met pas c'est pas où il beck in qui te met un step back à trois points sur la gueule même s'il en a mis des gros tir mais ça oui mais ce que je veux dire c'est que tu prends des trucs sur des erreurs défensives sur des erreurs défensives il ya une autre action où je vois will beck in et je vous la mettre will beck in mais un tir à trois points avec la planche il ya blossom game qui sort qui step fort et à okobo qui switch donc okobo se retrouve à prendre la descente blossom game il fait juste un step et repart ce qu'ils se retrouvent will beck in est tout seul alors qu'il commence à prendre à prendre chose justement trois points alors il est avec la planche mais bon c'est des tirs qui sont ouverts et malheureusement et tu perds en prolongation alors on peut parler du choix de tir sur la fin de sur la fin de n'est pas bon il n'est pas bon ce tir écoute mais moi je pense que je pense que télio kobo tu viens de mettre sept ou huit points d'affilée oui tu es à 70 partout oui tu dis bon vas y c'est ça c'est ça le score 70 partout ça doit être oui c'est ça 70 partout tu dis bon la raquette est très resserré la raquette est très resserré je veux prendre le dernier tir déjà il ya quand même une bonne gestion du chrono je reprends le dernier tir et et dans la raquette je risque d'avoir un truc bourbier ou de faire une perte de balle de leur donner non pas d'accord je suis pas d'accord je te dis ce qu'il a dû se dire à ce moment là il a fait son move son step back même si là il était pas en réussite ce soir là sur la ligne à trois points il était quand même dans un moment où il était chaud on sait ce que c'est que d'être chaud oui pour moi c'est pas un mauvais tir sans vouloir faire le paul george pour moi c'est pas un mauvais tir il y en a qui disent il aurait dû lâcher la balle à james je suis désolé c'est okobo qui tient monaco dans un match il a déjà mis des gros tirs il est dit qu'il doit tirer maintenant j'ai pas l'action spécialement en tête je la remettrai il doit être pour moi c'est pas un mauvais tir dans le sens où la raquette elle va être fermée la raquette elle va être fermée et je préfère que ce soit okobo qui prennent un step back à trois points surtout qu'il est plutôt bien fait donc il a quand même assez d'écarts pour reprendre son tir c'est pas hyper bien contesté plutôt que blossom game qui prend un tir à trois points buzzer parce que c'est très bien qu'ils vont pas aider sur mike james ils vont pas aider sur mike james donc qu'à la tête c'est trop malin ou le défenseur qui descendait je crois que c'était qu'à la thèse est trop malin pour venir aider sur mike james donc tu vas te retrouver avec soi alpha diallo semblant somme game soit je sais même pas si jordan a été sur le terrain à la fin donc ou monter une à ce qu'il prend le tir de la gagne moi perso ça me va que comme au printemps ce tir un mais vas-y donne des arguments moi ça ça me va complètement que comme au printemps ce tir aussi je suis d'accord il vient de porter monaco ça fait quatre minutes qui met des gros tirs qui fait là qui fait les différences mais en fait mon problème dans ce tir là c'est que je serai en regardé l'action pour savoir combien toi exactement il reste mais je crois qu'il lui restait au moins dix secondes à temps en plage en me la remettre bien comme ça je peux pas dire des bêtises on revient vers vous dans quelques instants il passe là il a 19 secondes il a une possession complète oui mais de façon tu sais qu'il veut tirer au buzzer là parce que là il pourrait jouer là mais le but c'est d'avoir le droit mais regarde une possession complète regarde là ça s'il a raison il attend 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 à 98 tu vas jouer voilà mike james salut déjà c'est tard je trouve que c'est sûr que déjà c'est tard au moment où il déclenche mouvement c'est très très tard tu vois là il faut pas qu'il faut pas qu'il tire à quatre secondes enfin il faut pas qu'il faut pas que son tir soit cinq six secondes parce que sinon je suis donne l'opportunité pour moi tu es à égalité bien sûr c'est pas genre en mode il faut que tu ailles jouer un rebond non il faut que tu laisses au buzzer aucun tir exactement les secondes ça suffit mais c'est tard c'est tard pour déclencher ce mouvement il doit pour moi il a déclenché son pick and roll tu vois vers là il le déclenche maintenant là c'est après c'est une déclenche maintenant tu prends un écran ok oui lecture tu vas voir un switch mais regarde comment il est tout seul tu peux pas la faire cette passe mais je veux pas que tu fasses la passe regarde la table alpha diallo tableau son gamme qui est là ici et à lui qui est dans la raquette il attend sur le drive mais justement tu fais un tac va le va le chercher pour pour provoquer quelque chose lui là il ça moine l'action n'est pas bonne du tout l'axe à quatre secondes il commence à jouer avec un mec qui est mettant qui est sur lui du coup mettant il a besoin de défendre le tir est pas bon alors il peut le mettre pour moi c'est tu vois on a vu défensivement là on a vu sur l'action justement il y avait ace davis qui attendait dans la raquette oui tu peux draver faire la passe alpha diallo oui tu peux draver faire la passe à blossom game est ce que tu préfères que blossom game ou alpha diallo prennent un sur au buzzer aussi grand ouvert soit il plutôt que ce step back de lyokob en fait moi c'est pas le step back qui me dérange en soi parce que le cobo comme on l'a dit il est aussi rentre là il va pas finir ça va savoir fermer mais moi le step back ne me dérange pas en fait c'est le moment où il déclenche son action qui me dérange tu as 20 secondes pour mettre une position en place tu peux tu peux faire quelque chose de beaucoup mieux que ça que dribbler pendant 15 secondes attend 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 pour prendre un step back sur scotty will becky même si tu peux le mettre et au cobo est capable de le mettre on l'a déjà vu mettre des gros tir notamment l'année dernière un step back à 45 droite il peut le faire c'est son move mais là l'action pour moi l'est pas bien joué la joie imagine que comme tu dis tu fais une action construite tu essaies d'arriver sur un pick and roll etc tu fais trapper tu perds la balle il ya cinq secondes les up en contre attaque qu'est ce qu'on va dire comment ça on va dire en fait si tu si tu joues autre chose qu'à un contrat ou si tu joues un poster pour un truc où tu 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 laisses entre guillemets des rotations défensives se mettre en place tu prends un risque de perdre le match d'être éliminé sur une erreur là au moins il n'a pas pris de risque non mais moi je vraiment je j'ai vraiment un problème avec ce avec ce avec le moment où il déclenche son tir le tir il peut le mettre c'est pas un mauvais tir dans le sens où il est chaud il vient de me dire dans son rythme il peut remettre mais je préfère qu'il aille prendre soit un tir à mille distance soit qui provoque un peu plus que le défenseur de d'alfa diallo face une soie une vraie aide excuse moi la goût de riche il est quand même bien en aide exactement soit une vraie aide comme vous dure est en train de la faire et dans ces cas là je lâche sur alpha diallo soit qui prend un tir soit qui vient qui vient prendre un distance s'il préfère plutôt que d'avoir ça de dribbler et finalement de ne rien donner et prendre un tir à trois points qui qui pour moi c'est ce tir là qui élimine monaco écoute s'il le met ou même s'il gagne en prolongation on n'a pas la même lecture c'est vrai donc en vrai la gagner non du coup on a cette lecture là moi j'ai pas cette lecture là mais écoute libre à toi d'avoir cette lecture qui encore une fois est erronée maintenant parce que la preuve fénère est passé comme je l'avais annoncé mes favoris ok ça met c'est pour toi bon on enchaîne sur le débat est trop alors un petit débat c'est parti pour le débat bon le débat du jour quel futur pour monaco est ce que tu as déjà oui c'est quoi j'ai dit à quoi comment ça moi pour monaco ouais quel futur pour monaco donc grosse déception quand même tu finis troisième j'espère que bachin mbappé vont revenir au club ah non c'est pas sur monaco là vous avez vu sa vidéo sa vidéo speedy baps ils ont fait des on fait des surnoms de mbappé ok j'ai pas vu c'est très drôle je vous enverrai très doux du coup du coup bref monaco quand même déception tu finis troisième tu joues le sixième mais aussi forte soit le fénère tu perds en 5 à la maison avec un mike james pas du tout au niveau sur la série franchement faut le dire il n'a pas du tout été au niveau un jordan l'oeil de beaucoup moins bon que l'année précédente tu perds john brown sur une partie de la série le fait est que tu fais pas le final fort l'année dernière tu avais fait ton final fort tu t'étais fait exploser sur le troisième quart temps face à l'olympique à cause tu avais fait un troisième quart temps ouais un troisième quart temps catastrophique ok c'était la première fois que tu faisais un final fort il y avait l'histoire que ça faisait 22 ans ou 20 ans que un club français n'avait pas fait de final fort c'est ok là tu es plus installé tu as regardé quasiment la même équipe tu as rajouté quelques joueurs dont kemba walker et était chou justement aux portes du final fort alors l'euroleague est hyper compétitif très très difficile de faire un final fort on l'a vu par le réal qui a dominé la saison et donc il ya eu une opposition un peu plus facile mais sinon les trois autres séries sont allés en cinq et deux des trois séries sont étonnés gagné par le moins bien classé donc c'était très difficile là cette saison d'euroleague maintenant moi je suis quand même déçu que la saison de monaco se termine comme ça parce que quand tu fais troisième d'euroleague l'année prochaine ton ambition c'est au moins de faire une finale tu sors en playoff forcément déception en plus avec la manière tu vois comme on l'a dit tu as pas senti un match où monaco dominé que les matchs qu'ils ont gagné je sais pas si je vais dire que on a senti le fénère au dessus sur la série mais c'est vrai que monaco a plus été en réaction sur la série que 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 le fénère bref on a assez parlé de la série maintenant on va parler du futur l'année prochaine nouvelle saison ils ont toujours leur licence je crois qu'ils sont en train de négocier pour acheter une licence permanente pour être membre permanent de l'euroleague qu'est ce qu'il faut changer est ce qu'il faut changer des choses est ce qu'il faut repartir avec exactement le même groupe comment tu peux faire mieux l'année prochaine première chose selon moi déjà enfin en tout cas on l'a vu l'année dernière on l'a vu en baie de clic on l'a vu en euroleague jordan lloyd cette année il a été beaucoup blessé pendant la saison problème de dos etc et ça l'a pénalisé dans son rythme à lui à titre individuel et ça l'a pénalisé aussi sur les sur les playoffs on l'a vu que quand lui est en rythme forcément monaco et sur un un autre cran et d'un autre niveau parce que tu as différentes menaces jeu et le cobo a fait une saison très bonne il a eu un moment où il a eu un trou c'est vrai où il était moins bien sur le début de saison et après mais après il y a rien à dire il est il est très bon ma game c'est une excellente saison régulière fait une excellente et fait une excellente saison en playoff il a été moins en vue il était moins dents moins dominateurs moins de gros de gros tir mais mais on sait que c'est un joueur superstar qui a quitté d'aller sur ressources sur ce palier dans l'année était le troisième pic du tribun est forcément il a il a manqué autre point on va le clarifier tout de suite l'expérience qu'elle m'a au coeur merci ça y est on a compris tout ça la vente des maillots monaco c'est bien le casino c'est super après la joie en paix il n'a pas joué sur la déroute de l'a il a déjà trop joué en saison et c'est déjà beaucoup trop à mon sens parce qu'il a pris des minutes ou à ouattara et je pense que la coupe à ouattara sur des missions défensives sur du rythme et aurait été beaucoup plus intéressant que d'avoir qu'à ma walker le sujet qui est marquée merci il a un genou en vrac depuis au moins cinq ou six ans on le sait ça y est maintenant faut passer à autre il merci pour ce que tu as fait il faut soit arrêter le basket soit se concentrer sur une rééducation sérieuse mais là c'est plus c'est plus possible la marche euro league était beaucoup trop haute pour lui et on était plus dans un projet marketing puisque plutôt qu'un projet basket sur la suite à donner je pense que monaco a besoin d'un poste 3 poste 3 qui est capable de mettre des tirs on est d'accord exact moi c'est pour moi c'est l'appliacement quand je suis là je vois que t'es sur l'effectif dans forward donc est lié il ya trois ailiers dont deux qui sont des postes 4 blossom game et john brown c'est un game peut décaler au poste 3 le problème c'est que un il n'est pas régulier au tiers cette saison et deux mois au delà de mettre des tirs je pense que tu as besoin d'un poste 3 qui peut être une menace à la fois sur du poste up et à la fois à l'extérieur oui c'est ce que on parlera des joueurs que compote qui pour moi ferait sens à donner à monaco mais voilà c'est ce profil là qui manque à monaco alpha diallo très bien très bonne saison tu l'as mis au leur league first team pour moi dans une équipe qui est taillé pour le titre il doit être back up à l'heure actuelle il doit être c'est un très bon joueur mais et de toute façon il n'est même pas toujours tiens monaco à cette construction d'équipe autour de beaucoup d'arrières bah là contre le vénère par exemple on l'a vu ils ont tous des mecs qui peuvent tirer à trois points c'est que les mecs font tous deux mètres donc au rebond il se faisait casser la gueule et donc c'est ça c'est le premier point je suis d'accord c'est criant il faut un poste 3 pour moi il faut un poste 3 tu sais profil qui peut jouer 2 3 4 non mais alors will cabern j'y ai pensé mais pour moi tu perds trop défensivement tu défensivement il est en fait il faut quand même un mec qui soit capable de tenir la dragée j'ai un nom j'ai un nom on reviendra après ça c'est le premier truc le deuxième truc je pense que il faut aussi un un poste pas ça c'est le poste 4 il faudrait aussi un poste 5 ils l'ont avec pétr cornély en fait non mais dans ce que je veux dire mais un poste 5 qui soit capable de t'apporter de l'adresse dans la zone intermédiaire sur du short roll sur du pick and pop mais enfin sur un jeu drive je m'écarte un petit peu je prends un petit tir à mi-distance john brown l'a fait mais pas quand il fallait et c'est pas il peut pas jouer du poste up modé yunas ne tire pas à mi-distance pète cornély ne joue pas même j'ai été ne tire pas à mi-distance donc sur les intérieurs qui jouent et dans ta hall ne tire pas à mi-distance non plus sur les intérieurs qui jouent toute cette zone là n'est pas couverte alors elle est laissée pour les extérieurs mais il ya un manque criant d'équilibre entre le jeu intérieur et le jeu extérieur dans cette équipe de monaco ça c'est mon deuxième point le troisième point c'est tu as trois arrière scoreurs trois arrière scoreurs tu en as un qui est mvp de roly qui fait une saison extraordinaire qui était beaucoup moins bon en playoff qu'est ce que tu fais de mike james sachant qu'il est en fin de contrat cet été qu'est ce que tu fais de mike james est ce que tu le prolonge est ce que on a entendu il ya des rumeurs qui sont sur nicolates est ce que tu mets un meneur plus académique on va dire à côté d'okobo à côté de jordan lloyd est ce que tu peux compter sur jordan lloyd qui a eu quand même pas mal de pas mal de pépins physiques est ce que tu vas chercher quelqu'un d'autre la question est là en fait non mais moi c'est moi moi c'est ma vision mais je vais je te demande ton avis après je te donnerai le mien qu'est ce que tu fais avec mike james moi la question elle est là en fait la question avant de savoir qu'est ce que tu fais avec mike james c est ce que tu vas pouvoir compter sur jordan lloyd et elio cobo et le cobo oui de la mode physiquement je parle d'une façon je pense qu'il n'est pas en fin de contrat donc non mais physiquement je parle physiquement oui c'est ce que tu comptes sur lui quoi c'est si physiquement dans le peut jouer et enchaîner des matches comme il a pu le faire l'année dernière sans trop se blesser et donc tu as et le cobo et d'un mode moi je vais vers mike james sont si c'est le cas moi je libère mike james je mets un meneur qui est plus académique donc il va peut-être pas d'apporter 20 points mais qui va t'apporter vraiment de façon de façon régulière ce dont tu vas avoir besoin faire jouer les autres impliquer les autres c'est un jour d'un lead sur lequel qui est plutôt blessé tu peux pas trop compter dans ces cas là tu gardes mike james tu en as besoin pour atteindre ce atteint ce level là donc pour moi vraiment jordan est vraiment une pièce est essentielle sachant que tu as mathieu strasel qui peut aussi t'apporter des choses parce que maintenant dans un rôle de meneur justement exacus académique mais peut-être sur un rôle de backup mais avec beaucoup plus de munich comme il peut avoir en bas de clic surtout si tu récupères nique à la tête c'est ça donc tu 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 donnes à magie à magie si tu donnes à mathieu strasel 20 minutes de façon régulière entre 18 et 20 de façon régulière je pense que ça peut être très intéressant encore une fois pour moi avant d'aller sur ce terrain là tu as besoin de savoir ce que d'un mode et va passer son temps à l'infirmerie ou pas mais ça tu peux pas le savoir c'est ça c'est un vrai que sinon tu dois tu dois avoir là dessus mais si c'est le cas je libère mike james écoute moi je suis d'accord avec toi pour moi mike james très fort joueur mvp d'euroleague on a vu on nous a kiffé toute la saison maintenant tu regardes les quatre équipes qui sont au final fort fenerbache il joue avec calates will be king qui est un petit lutin etc il joue poste 2 pan a kenrick nun je vous poste deux c'est costas lucas qui tient la baraque ou des fois quand il ya ville d'où ça c'est ville d'où ça qui mène le réal comme pas de zoo sergio rodriguez et à côté tu as des croqueurs qui peuvent s'exprimer et c'est qui la dernière équipe olympiacos tu as thomas pot cup t'as nageel williams gosses qui sont dans son rôle pour que azea kanan puisse justement prendre ses tirs pour que les autres puissent prendre ses tirs toutes les équipes ont un meneur un mec qui va diffuser qui est ce joueur à monaco il n'y en a pas il n'y en a pas c'est que des scorer ce n'est que des scorer alors tu peux dire ok bah nous c'est notre projet tu vois minnesota ils ont dit ils sont à la contre courant ok on prend on met deux grands on les fout dans la quête ça leur réussit j'ai pas vu le match de cette nuit mais ça leur réussit ils sont allés au contre courant à l'heure actuelle ce qu'on peut voir de monaco c'est que ça ne marche pas ce truc de tout tourner sur les arrières de ultra small ball déjà tu te fais niquer au rebond en plus quand t'as pas d'adresse extérieure et monaco et pas une grosse équipe à trois points cette année c'est très compliqué alors oui tu as des couleurs de drive parce que leur manque en fait je suis pas d'accord sur sur la dernière phrase c'est pas que ça ne marche pas c'est qu'il leur manque une pièce essentielle est vraiment le poste 3 qui est régulier qui est capable de mettre des tirs mais t'as pas de place pour le poste 3 malheureusement bah si mais non mais t'as pas de place si tu joues à trois arrières mais il y en a qui va aller sur le bon ah bah c'est ça le truc dans ce cas là il faut que tu vires un arrière mais je dis tu le vire pas tu mets sur le bon moi par exemple tu pourrais très bien joué avec mike james comment s'appelle jordan lloyd ton poste 3 et après ton axe 4 5 john brown et son poste ce que tu mets moté yunas ou mais le problème c'est qu'on a vu avec si tu gardes jordan lloyd c'est pour lui donner des minutes c'est que oui il ya plein match où jordan lloyd comment sur le banc au cobo commence toujours sur le banc etc il ya des matchs où il commence avec strasel et mike james la question c'est dans les fins de matchs souvent ils sont à trois petits parce qu'ils veulent pas se priver de jordan lloyd pas se priver et parce qu'ils n'ont pas ce poste 3 là bah ouais mais après là il avait alpha diallo c'est vrai qu'alpha diallo fait une excellente c'est une excellente saison mais c'est encore en dessous exactement de ces joueurs là même si tu l'as mis au leur league first team mais du coup je suis d'accord avec toi sur ce poste 3 je suis d'accord sur le meneur alors tu n'étais pas d'accord sur mon poste 5 j'imagine que tu as une autre idée sur le poste 5 non c'est un poste 5 je suis d'accord non parce que je t'avais j'avais dit un mec qui est capable de méditer l'essentiel j'ai dit que peut-être qu'on est dit non non arrête il n'a pas eu sa chance mais non mais arrête ça alors ça le mec qui vient alors je sais pas ce qu'il fait à l'entraînement le mec il vient de nba il va au réel ça marche pas il va au réel quand il joue il est pas il est pas bon mais ça ne marche pas il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais ça ne marche pas descendu réal entre guillemets pour aller à monaco il joue toujours pas du pas beaucoup ça ne marche pas non plus alors je regarde pas la baie clique mais on se pose des questions au bout d'un mois tu passes quelque part à chaque fois ça ne marche pas ok pour moi dernière dernière question avant de passer sur les potentiels joueurs qu'on a imaginé puisque je pense que tu as fait pareil qu'est ce que tu fais de sacha bradovitch il reste à monaco pour moi faut le dire non je suis pas d'accord pour moi faut le dire je suis pas d'accord 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 de jouer ou pas le faire jouer est ce que c'est un truc marketing est ce que c'est les régions qui poussent sur ça ça c'est une chose je trouve qu'il a mieux gérer cette saison que la saison dernière maintenant on a vu là en face tu avais une équipe hyper atypique du fenerbahce et quelles adaptations la proposer à part met yakouba ouattara parce que tout le monde disait putain on se fait trouver sur nicolas test tu avais juste à lire ouvrir twitter tu as quelles adaptations tu as vu de sacha bradovitch sur cette série je te trouve très dur avec avec lui sachant que il fait une saison quand même en euro league en 25-14 tu me parles de la série face au fenerbahce pour moi le fenerbahce est le pire match up qui peut rencontrer de par l'adresse d'accord les joueurs et moi je parle pas de les équipes là je parle du coach mais du coup mais oui mais il ya ce qui est vicieux s'il a fait des adaptations il est parce qu'il a les joueurs pour le faire t'as quand d'un brande qui est blessé désolé monaco ils ont un des effectifs les plus pléthoriques de roly non mais c'est pléthorique ils ont des bons joueurs mais arrête de pléthorique parce que tu as un john brown qui est blessé qui joue pas à 100% de ses capacités c'est un journal qui est blessé qui fait des allers-retours et c'est qu'il est en manque de rythme qui joue pas à son à son niveau tu as mike james ça c'est clairement sa responsabilité il n'y a pas de blessure même si sa cheville et c'est tout mais ça c'est lui matthew strassel qui qui est rentré et c'est il a il a lancé matthew strassel pendant ses playoffs encore une fois parfois et je trouve que c'est trouvé que c'est une très bonne chose après derrière il est plus en difficulté parce que pas de conneries ça ça il t'apporte pas grand chose mais peut-être qu'on dirait que c'est ismaël kamagaté qui sort d'une bonne saison c'est quand même un mec qui est ex nba qui sort du réel il n'a eu aucune responsabilité de toute la saison mais poste les bonnes questions peut-être qu'il y ait des réponses voilà mais en tout cas moi je donne mon avis extérieur je connais pas ce qui se passe dans le vestiaire mais pet cornéli quelle responsabilité que tu lui as donné matthew strassel lui a donné mais putain c'était long avant de voir que kemba walker il pouvait plus jouer au basket yacouba watara il a donné dos au mur il aurait pu lui donner peut-être avant tu vois donner un peu moins un jardin l'oeil dans les deux trois minutes par ci par là de façon voitara il joue huit minutes il est content déjà il ya un moment il était plus dans la rotation et un moment même j'ai été il était plus dans la rotation alors je comprends vous faire des choix tu peux pas faire jouer tout le monde mais j'ai l'impression qu'en fait cette concurrence elle n'était pas vraiment établi dans le sens où c'était pas forcément le meilleur qui jouait tu vois mouté une âse avait des mots témoins irréprochable sur la série franchement je pense c'est lui avec okobo c'est le meilleur genre de la série sur monaco tu vois mais il ya eu des moments où il n'était pas bon est-ce que la 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 comment dire le statut de mouté une à ça a été remis en pause en cause non il n'a pas été remis en cause mais en même temps qui va le remettre en cause même j'ai été il ya eu des moments où il était au dessus de beauté le match contre le maccabi je me souviens très bien je suis d'accord il a fait très bonne entrée et c'est grâce à lui même le momentum de monaco qui change mais après il a fait plusieurs bons matchs la réalité pour moi j'étais c'est pareil il ya deux ok c'est l'euro cup il ya deux ans pardon il est mvp d'euro cup est-ce que aujourd'hui c'est un mec qui doit jouer trois minutes sachez au bras de vitch pour moi n'a pas n'a pas répondu aux attentes c'est un coach moi je pour avoir vu quelques matchs de monaco l'année dernière et cette année en de là et on va dire j'ai l'impression que c'est un coach c'est qui qui fait beaucoup de gestes qui qui veut cela jouer coach serbe dur etc mais qui tactiquement propose pas grand chose c'est mon impression mais donc voilà après je connais pas on suit pas l'euroleague depuis si longtemps plus les autres championnats européens pour de sortir des coachs qui pourraient potentiellement le remplacer et tu dis c'est sur le marché en tout cas il ya d'autres coachs expérimentés qui nâchent c'est une âgée sur marché en effet de crivers peut-être intéressé donc voilà je pense que pour moi il faut changer de coach moi je le laisse je le laisse parce que même ce qui fait en bête clique monaco reste premier même s'ils ont été challengés par paris basket et qu'ils ont été éliminés en leaders cup etc je suis d'accord monaco l'année dernière a gagné le championnat oui on regarde l'équipe mais monaco a gagné le championnat l'année dernière là ils sont ils sont en passe en tout cas ils sont en bonne posture il est comme tu dis c'est normal que le psg gagne la ligue 1 quoi il a gagné toutes les saisons non quasiment ben non ils se font challenger ils ont été challenger par oui d'accord parce que la svelo c'est pas comparable et c'est pas dit que cette année la gagne vu la saison paris et c'est pas dit qu'il a gagné encore une fois il l'a gagné l'année dernière il fait il fait troisième d'euro league l'année dernière il va au final fort c'est pas arrivé depuis 20 ans enfin on peut avoir de la continuité un peu à un moment écoute je sais pas depuis comment elle est là mais moi je trouve que tactiquement il apporte rien on va finir sur les joueurs que tu vois qui pourraient des potentiels bonnes recrues parce que l'appareil en surchauffe vu que c'est cool de faire dehors mais c'est vrai qu'on n'a pas de store pour l'instant donc l'appareil chauffe vite du coup ce poste 3-4 à qui tu penses hier chanel vous avez non un des mecs réalisables d'accord on va pas voir hier c'est non mais j'avais pas pensé et on va pas la voir j'aime beaucoup mais je suis où les cliburne moi j'aime bien j'aime bien moi pour moi ou de cliburne il est dans un projet il était dans un projet ces dernières années à l'effes où c'était tout pour l'attaque pareil pour les petits rien pour les intérieurs tu vas le faire arriver c'est pas un mec qui va t'apporter du rebond c'est pas un mec qui va t'apporter de l'intensité d'offrir t'es dur alors du rebond il est beaucoup moins que ce que nage est-ce peut faire ou d'autres profils comme par exemple bonzi colson je sais que tu aimes bien tu vois tu vois ça pour le coup est en fait moi en fait l'idée que je me suis dit c'est un 3-4 qui peut même jouer des écrans mais même un arrière enfin un évident qui peut jouer des écrans bonzi colson jim ça ou bout de qu'est vicieux c'est à cause et il y en a un qui m'est venu en tête aussi qui était un cas nba et qui a annoncé que ce serait sûrement sa dernière saison nba qui est un capitaine de l'équipe de france et je me dis tu vois ça peut être un projet qui peut y revient en france il joue l'euro league dans une équipe qui est compétitive il va pas jouer il y aura alpha diallo en back up il va jouer 15 20 minutes c'est un il peut défendre sur tous les postes mais il faut dire qu'il faut qu'il dit pas qu'il va refaire une saison à fila des filles je crois qu'il avait annoncé que c'était sa dernière saison nba si j'ai cédé là je suis pas en qui vient monaco c'est dit les profils qui peuvent être et que je connais qui peuvent être intéressants encore une fois on regarde pas les autres championnats du cycle trop l'euro cup la bcl et tout donc je connais pas les joueurs en europe mais je parle de joueurs qui jouent en euro league ou potentiellement nba je pense que nicolas batum voilà il avait annoncé que c'était sa dernière campagne internationale que ce serait sûrement sa dernière saison nba et quand il a fait des interviews il l'avait dit il n'a pas annoncé officiellement depuis qu'il a été très idées mais bon voilà pour moi c'est un joueur pour le coup qui est parfait dans le profil pour monaco ponzi colson j'aime beaucoup de zy colson très bien aussi j'aime beaucoup à moi aussi bon des questions que j'aime beaucoup beaucoup mais de toute façon il leur faut un poste 3 clair un but qui vissu c'est ah oui non maintenant je t'ai pas dit mon option numéro un c'est mieux gelé parce que lui pour le coup c'est vrai je suis deux trois cas il n'est pas assez grand et joue quatre un valence un ouais mais vas-y valent ce sont des deux trois il n'est pas et mais jean brown il fait combien fait de cinq ans et ça c'est un trois il fait plus de deux mètres mais c'est pas mal adresse à trois points peut jouer peut créer pour lui peut créer pour les autres très fort défenseur il est perdu dans un projet à valence qui va peut-être pas rester en euro league l'année prochaine il le dit enfin non mais je veux dire à valence il se passerait surtout que comme on a dit on en a discuté il risque de plus être en euro league l'année prochaine il m'a vendu duré avec son profil parfait non c'est mieux gelé j'aime bien mon gars là je suis fier de métro white j'espère que les scouts de monaco là ils ont fait leur taf après faut voir les contrats parce que en fait je cherchais ils ont de l'oseille t'inquiète pas et vu ce qu'ils ont donné à kebba walker pour qu'ils fassent la pop up girl non mais c'est pas c'est pas ça c'est ce qu'ils sont enfin oui mais je crois que ça se passe pas comme ça on est au league puisque regarde des mecs qui commencent la saison et finissent je cherchais j'ai pas réussi à trouver donc je vais continuer à chercher mais bref en tout cas ça peut être intéressant j'aime bien ça voilà donc pour moi voilà on a donné quelques pistes sur ce poste 3 à la mène il y avait cette question de calates du coup il ya un joueur aussi un très fort meneur on a parlé toute la saison qui va sûrement quitter son club qui n'a les vannes pour remplacer jordan lloyd moi je prends tous les jours sortez le de cas où là je prends tous les jours sortez le de car alors tu vas on peut se dire oui ça va faire beaucoup et qu'il est le réel poteau il ya et on vient moussa dès qu'il ya boussé les disons de l'eau mais bon tu vois ils sont ils sont doublés tous les postes l'olimpiaco c'est pareil les top équipes de relique c'est ça en fait et monaco ils ont l'oseille donc mettez l'oseille qui n'avait vannes faut aller le chercher j'aime beaucoup fallait chercher on aurait pu dire alors ça c'est un autre profil mais sur les intérieurs josh nebo josh nebo apparemment va signer à milan qu'est ce qu'il va foutre là bas à quoi tu joues toi là donc voilà à milan pour moi il ya un joueur qui peut être intéressant c'est pas sur la mène du coup sur le poste cap soit me dire qu'il n'est pas gaussin parce que dans le dans l'adresse à mi-distance dans l'adresse à trois points mais je pense pas que nicolomelli partira de milan pour moi à mon sens tu dois pas chambouler tout l'effectif de monaco non mais je te parle il faut pas tout ce qu'ils sont intéressants pour moi nicolomelli ce intéressant j'y crois pas une seconde parce que je pense pas qu'il quittera milan c'est voilà il est revenu dans son équipe je sais pas s'il avait joué à milan avant d'aller en nba mais il est quand même revenu tôt de nba pour jouer en euroleague donc pour moi c'est il est attaché à milan qui est ce que j'ai d'autre ah bah ouais j'ai un autre mec aussi sur le poste 4 mais ça pour pour le coup c'est un vrai joueur un vrai vrai joueur c'est johannes timan berlin pareil licencée euroleague remise en question alors je pense pas qu'ils partiront vu que c'est une capitale européenne et que il ya que deux équipes allemandes il a dominé enfin ça a été le meilleur joueur de son équipe cette saison ouais d'accord il fait des énormes il a fait des énormes stats il a fait une grosse coupe du monde moi je suis d'accord très intéressant à aller chercher potentiellement ça t'offre justement un mec qui sur qui tu peux mettre du poste up qui peut s'écarter mobile tir à mid distance qui peut jouer aussi sur du drive en en fait c'est moté yunas il est capable de poster les cas de tir à trois points mais tout ce qui est drive flotteur finition en mouvement c'est très compliqué pour lui et après on va pas lui en vouloir c'est un énorme gabarit aussi mais c'est un vrai 5 maintenant à la base c'est un 4 et et donc voilà il ya un estimant ça peut être hyper intéressant pour moi voilà moi c'est les noms que j'ai cité j'aime bien si tu arrives à en faire deux trois déjà ce serait pas mal si tu fais dire ton axe 3,5 3,4,4,5 je pense que tu es pas mal ouais je pense que tu es pas mal du tout tu avais d'autres idées ou pas là comme ça de moi ou le club j'aime beaucoup parce qu'il a cette capacité tu peux c'est un gros shooter il peut faire du poste up on l'a vu il a toujours des mismatch quand il a des gens qui sont plus grands il va plus vite quand les gens sont plus petits il poste donc j'aime beaucoup cette idée là après avoir bonnes et colson j'y avais pas du tout pensé c'est vrai que c'est assez impressionnant il est qu on a vu la saison qu'il a pu qu'il a pu faire après avoir ce que le maccabi ça va donner l'année prochaine du côté du partisan belgrade il ya des intérêts à aller chercher des petits joueurs à aller chercher qui ont fait des bonnes saisons je pense notamment à bruno caboclo qui a fait vraiment des choses pas mal puis des deux heures qui est redescendu en gamme je veux pas aller chercher une punter non mais tu veux pas tu peux pas il ya pas la place sauf si dans ce cas là tu dirais que j'aime oui mais voilà ça sert à ça sert à un poste de clair identifié avec un cas la thèse par exemple à côté mais c'est à dire je ramène comme deux nouveaux gros joueurs sur une équipe qui a un peu besoin de continuité je suis d'accord avec toi les partisans bruno comme non caboclo smile à guich qui est intéressant aussi zack led il ya des intérieurs ils ont beaucoup d'intérêt avec amus qui je suis moins fan même s'il a fait des très bons matchs clairement le gros intérieur c'est tout faire pour le garder après je pense qu'il a peut-être été aussi déçu de pas faire les playoffs à voir à l'étoile rouge n'y a pas grand monde non c'est toujours dans le basket façon ça y est chercher ballon boy ou milos de vie mais donc voilà sa base n'a pire j'ai fait toutes les équipes façon à aller chercher quoi il ya cof sur le poste 1 pour d'arriver et toi t'es trop chaud sur nomi à cof non mais parce que j'aime bien il a fait une bonne deuxième partie de saison il ya déjà matthew strassel oui mais je sais je rigole mais il a fait une bonne partie de saison à son nom mon seul transfert que je veux c'est voir marcus au ward à l'olympiakos c'est tout ce qui m'intéresse je veux voir marques aux alimpeakos je sais pas que c'est je savais pas que c'est en discussion mais c'est vrai qu'ils ont marques au ward à la place de 2 à zack anad à zack anad je sais pas mais tu veux mettre à la place de qui tu vas pas mettre la place de papa nicolas on était marquée ce bord à l'olympique la place de wager tu veux tu veux tu veux tu veux oui oui mais moi sorti de banc tu gardes l'arène à qui c'est tu sors marquis tu sors canon c'est canon il a déçu quand même sur ce pour l'instant pour l'instant et on n'est pas à la vue qu'ils sont au final fort mais tu vas nous faire un match avant donc voilà voilà pour le futur de monaco j'espère que la caméra n'est pas coupé non et on vous dit à la semaine prochaine on fera donc les previews des deux demi-finales du final fort et des news un peu peut-être qu'on aura un autre débat d'ici là si on y pense et après je vais au final fort ça va être chaud en plus là on va avoir la meilleure ambiance fener olympiakos pana et redi m'a dit mais même sur le village du truc enfin ça va être chaud parce que les supporters grecs là la vie ils vont venir ils vont pas boire que de l'eau si tu as ce que je vais dire ils sont chauds ok j'ai capté bon allez bisous à la semaine prochaine